Valentin avoue être l'auteur du meurtre de ses parents. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023, les corps calcinés de deux personnes ont été découverts dans une ferme à Château-Villain, en Isère. L'autopsie a révélé que les propriétaires de la propriété ont été abattus par balles. Les gendarmes de la section de recherche ont cherché le fils cadet pendant plusieurs jours. Valentin, âgé de 15 ans, avait disparu depuis la nuit du drame. Éric Vaillant, procureur de Grenoble, a annoncé ce dimanche 3 décembre que Valentin avait avoué les meurtres de ses parents lors des interrogatoires menés par la gendarmerie, confirmant ainsi une information du Dauphiné. La juge d'instruction vient de prolonger sa garde à vue de 24 heures supplémentaires, a précisé le parquet de Grenoble. Valentin a été arrêté le samedi 2 décembre à Montpellier, dans l'Hérault, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du drame. Un appel à témoins avait été lancé pour retrouver le jeune homme. Les recherches s'étaient concentrées dans la région de Saint-Vallier, Saint-Use, Drôme, et dans le nord de l'Isère. Le jeune homme de 15 ans a été placé en garde à vue. Au cours des premières heures d'interrogatoire, les enquêteurs ont recueilli les aveux de l'adolescent. Des analyses sont toujours en cours pour confirmer avec certitude que les deux corps retrouvés dans l'incendie sont ceux des parents, a ajouté Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Les parents de Valentin vivaient dans ce petit village de moins de 1000 habitants, situé entre Lyon et Grenoble, depuis plusieurs années. Il est à noter que le frère aîné de Valentin a été retrouvé sain et sauf. Il n'était pas présent dans la maison familiale au moment du drame, mais se trouvait à Lyon, dans son logement étudiant.